Hello et bien dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui je vais te partager un guide en 6 étapes pour t'aider à devenir freelance expert et ce en webdesign. Alors si tu n'es pas dans le webdesign, je pense que cette vidéo de toute façon va pouvoir t'apporter de la valeur et donc regarde avec moi cet article qu'on va parcourir ensemble. Tu es prêt ? Un sale toi ! On y va ! Alors aujourd'hui je vais te présenter le nouvel article que j'ai publié et donc dans lequel je vais te partager les 6 étapes pour devenir freelance expert en webdesign. Et donc avant de commencer l'article, comme à son habitude, on va commencer avec un petit sondage et donc selon toi, combien de temps est-ce qu'il faut pour devenir freelance expert ? Est-ce que c'est quelques mois ? Est-ce que c'est quelques années voire plus ? Bref, j'aimerais avoir ton avis dans les commentaires, donc n'hésite surtout pas à me laisser ton avis. Au sommaire aujourd'hui, on va voir ensemble comment devenir freelance expert en webdesign. On va voir aussi les avantages d'être freelance expert. On va voir ensemble après les 6 étapes pour devenir freelance expert. Et donc on va voir comment définir son activité, régulariser le statut juridique, très important. On va voir après comment créer un cadre de travail agréable et positif pour pouvoir être dans des bonnes conditions et pouvoir exercer avec les meilleures conditions possibles. On va voir ensemble comment faire une étude de marché, très important également. Et puis aussi comment est-ce qu'on va pouvoir rédiger un business plan. Alors on ne va pas aller dans les détails de comment rédiger un business plan, ce serait un autre article. Mais si ça t'intéresse, n'hésite surtout pas à me laisser un commentaire. Je me ferai un plaisir de développer tout ça. Et puis on va voir ensemble comment chercher des clients pour justement faire en sorte de deux manières de trouver des clients. Et donc tout ça va être dans cet article. Alors passons donc au premier point qui est, qu'est-ce qu'est un freelance expert ? Alors un freelance expert, c'est d'abord une personne qui travaille et qui a sa propre expertise depuis un certain temps. Que ce soit dans le web design, que ce soit dans le motion design, que ce soit dans la photographie, dans la vidéographie. Dans un domaine qui le passionne et qui l'apprécie peut-être depuis quelques temps. Et dans lequel il a envie de se focusser, vraiment de se plonger à 100% dans la pratique et en connaître les moindres recoins. Alors il est très expert dans ce qu'il fait. Il peut vivre de son activité. Il n'a plus besoin de vraiment chercher des clients. Les clients viennent à lui automatiquement. Et puis l'idée aussi c'est que les clients font appel à lui parce qu'il a sa spécialité. Il a comme ça cette patte qui fait toute la différence sur le marché. Et du coup on va chez lui pour ça et pas autre chose. Donc bien sûr comme à chaque fois l'article a été écrit et donc tous les détails se trouvent dans l'article. Ici je te l'explique avec mes mots, de manière simple, de manière de vive voix. Et donc bien sûr que je ne vais pas te donner tous les tuyaux. Si tu veux aller voir en détail tout ce que je raconte, ça se trouve dans l'article sur mon blog. Dont j'ai mis le lien juste en dessous de la vidéo. Si tu regardes cette vidéo sur Youtube par exemple ou sur Instagram. Donc bien sûr le principal avantage d'être freelance expert c'est flagrant. C'est qu'il n'y a plus aucun risque d'avoir des mois creux. Ça veut dire que tu as suffisamment de réseaux, suffisamment de connaissances et d'expertise pour que les clients viennent à toi. Et donc d'où l'intérêt de devenir freelance expert c'est que justement tu vas pouvoir avoir cette tranquillité, cette sérénité d'esprit une fois que tu auras atteint cet objectif. Alors pourquoi est-ce qu'on va devenir freelance expert ? Donc notamment après ce qu'on vient de voir, évidemment on a tous envie d'avoir des clients en continu et jamais avoir de mois creux. Mais donc pourquoi est-ce qu'on devient freelance expert ? Mais c'est tout simplement parce qu'on a envie de vivre de notre passion, qu'on a envie d'être flexible, de pouvoir choisir avec qui on travaille. D'être avec des clients et travailler sur des projets qui nous passionnent personnellement et pas juste parce qu'il faut taffer quoi. On a envie de faire quelque chose qu'on aime parce qu'aussi on est compétent dans ce qu'on fait. Donc on pourrait limite faire ça tous les jours de la semaine, le dimanche, la nuit, bref pendant des années. C'est quelque chose qui nous passionne, qu'on a envie de faire tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et donc au fur et à mesure de notre expertise, on va pouvoir devenir freelance expert. J'ai toujours le mot webflow expert, c'est d'où le nom de la formation webflow expert. Et donc j'ai un peu du mal mais je ne peux pas couper à chaque fois. Je préfère regarder ce côté authentique avec toi sur YouTube et sur Instagram, j'aime autant ne plus couper. C'est un peu ça mon objectif ces derniers temps, c'est d'essayer de te proposer une vidéo sans coupure pour que ce soit plus naturel, que ce soit comme une conversation. Alors bien sûr, à ce stade-là, quand on devient un freelance expert, on n'a plus vraiment l'impression de travailler parce qu'on a toutes les contraintes en moins. On a notre planning qui est automatiquement alimenté, on a les projets qui se suivent, on voit à long terme, on peut se projeter, on peut prendre ses congés, on peut être très fluide dans son organisation. Si un jour, on n'a pas envie de travailler, on ne doit pas travailler. Et donc bien sûr, c'est quand même un objectif, je pense, qui pourrait t'intéresser également. Alors comment est-ce qu'on va voir maintenant, comment est-ce qu'on va devenir justement freelance expert ? Il y a six points comme promis au début de l'article et donc le premier point, c'est qu'il va falloir définir ce que tu vas et ce que tu veux faire. Donc il y a une différence entre ce que tu vas faire et ce que tu veux faire, il faut privilégier le côté de ce que tu veux faire. Bien sûr, parce que le but étant de proposer tes services et ce que tu as vraiment envie de faire principalement. Mais je ne te cache pas qu'il y a parfois des choses qu'il va falloir faire, des choses qui te plaît un peu moins, surtout au début, pour pouvoir te lancer et pour pouvoir prendre tes marques, avoir cette expérience et pouvoir comme ça graver les échelons et tout doucement gagner en expertise. Et donc, le mieux selon moi, c'est de se mettre à fond. Alors moi aussi, personnellement, je n'ai pas démarré du jour au lendemain. Il m'a fallu une petite période de transition entre mon job d'avant et mon nouveau job. Et donc du coup, pendant un certain temps, j'ai été à mi-temps, j'ai dû porter mes deux casquettes. Mais je remarque où j'ai eu les plus de résultats, c'est quand je me suis lancé à fond dans le côté freelance. Et donc, je pense que si c'est la seule solution pour toi, comme ça l'était à l'époque pour moi, bien sûr, c'est une bonne solution. Après, ça va être plus dur. Il va falloir vraiment jongler entre deux casquettes pour justement essayer d'avancer, d'avancer, d'avancer. Donc, si tu peux te permettre de mettre de côté à fond, genre pendant six mois, suffisamment de finances de côté et puis te lancer d'un coup dans le côté freelance, alors je ne te cache pas qu'il faut quand même préparer tout ça aussi en amont, essayer de savoir où tu vas, comment tu vas t'organiser, etc. Mais ça veut dire que tu n'auras pas comme ça deux casquettes, ça va être directement dans le bain et ça va être plus facile quelque part. Maintenant, ce que tu peux faire aussi, c'est essayer de récolter des clients qui potentiellement pourraient être intéressés par tes services, mais les garder de côté dans une petite base de données pour que quand tu te lances, tu les préviens et du coup, tu peux enchaîner sur ces petites choses. Donc, ça, c'est une chose que je retiens de l'expérience du switch entre un job à freelance. Je pense que c'est important d'avoir vraiment ce côté, on se lance à fond dedans et on met toute notre énergie et on prépare le terrain aussi pour pouvoir se focaliser à fond là-dedans. La deuxième chose, c'est que légalement, il faut savoir ce qu'on fait, il faut être bien entouré. Alors, un bon comptable, peut-être un avocat, ça peut vraiment aider. Donc, ici, je t'ai mis le lien pour la Belgique, mais chaque pays a ses propres législations, même si c'est peut-être similaire avec là où tu habites. Mais voilà, l'idée, c'est de pouvoir t'entourer des bonnes personnes directement pour ne pas te lancer dans le bain sans avoir tous tes papiers réglés, toute la compte à régler, savoir combien tu vas devoir facturer, combien tu vas devoir donner à la TVA, etc. Enfin, bref, tout ça, c'est un travail légal qu'il va falloir mettre en place et qui, pour moi, fait partie des six points principaux parce que sans ça, on risque de faire des bêtises. Ensuite, il faut essayer de t'organiser, de préparer un cadre de travail qui est agréable. Alors, tu peux travailler chez toi, c'est intéressant. Moi, je travaille chez moi aujourd'hui, mais tu vois que je suis dans une pièce qui n'est pas ma chambre et qui n'est pas le salon. Alors, je ne te cache pas non plus qu'à l'époque, je travaillais à un moment donné aussi en bas, dans ma table de salon. Alors, ce n'était pas idéal, mais j'y suis arrivé. Et de nouveau, si tu peux te permettre de te mettre à fond et de directement avoir ta petite pièce à toi, c'est un gain de temps, un gain de tranquillité d'esprit, le fait de pouvoir séparer ta vie de famille et ta vie de travail. Tandis que si tu es sur la table du salon comme ça pendant des mois, c'est sûr qu'à un moment donné, ça devient compliqué pour ta famille, pour ton compagnon, ta compagne. Et donc, voilà, si tu travailles par exemple en bas, je pense que moi, un bon réflexe que j'avais, c'était de plier mon ordi chaque soir, le ranger dans une armoire bien fermée et de vraiment ne laisser aucun papier traîner, etc. Donc, vraiment essayer de couper les deux quand même. Mais si tu peux te permettre d'avoir une pièce, c'est mieux. Sinon, si ce n'est pas te permettre d'avoir une pièce, je pense qu'une bonne solution serait d'aller dans un espace de coworking, d'aller dans un espace là où tu peux boire un café, un thé ou quoi, et là où tu peux travailler éventuellement une demi-journée ou une journée entière, moyennant le paiement de consommation, ou trouver un endroit où tu peux te poser tranquillement, je ne sais pas, un bureau qui te serait mis à ta disposition. Bref, un endroit clos qui te permet de travailler. Mais je pense que pour ça, les espaces de coworking sont vraiment idéaux parce qu'il y a des formules à mi-temps, à plein temps, et il y a comme ça plusieurs formules que tu peux choisir. Donc, à des moindres coûts, tu peux avoir ton propre bureau ou en tout cas ton propre espace de travail. Donc ça, c'est quand même un point important. Sinon, le point 4 aussi, c'est de faire sa petite étude de marché avant de se lancer dans le bain. Et donc, une étude de marché, pour faire simple, c'est quoi ? C'est essayer de prospecter, de voir un peu, de poser des questions, de faire remplir des formulaires à une cible potentielle et de voir un peu si ce que tu vas proposer va pouvoir fonctionner avec ce que tu recherches de vendre. Et donc, cette étude de marché, il y a bien sûr des questions qu'il va falloir répondre. Et donc, j'ai plusieurs facteurs à te proposer qui se trouvent dans l'article que je t'invite à aller regarder. Donc, le marché en question, faire toute cette étude-là, savoir quelle est ta cible, savoir quels sont tes concurrents, l'environnement extérieur, donc comment ça se passe concrètement. Tu peux avoir l'idée dans ta tête, mais sur le terrain, au final, comment ça se passe. C'est aussi important. Donc, ce sont des points qui, aujourd'hui, je survole là dans la vidéo, mais que je t'invite vraiment à les voir et à les lire à fond parce que j'ai détaillé ça plus dans l'article. Et une chose encore, c'est le point 5, c'est avoir un business plan. Alors, un business plan, je ne vais pas m'étaler sur comment créer un business plan, mais j'ai quand même écrit quelques précisions ici dans l'article dont, par exemple, d'avoir une méthode de travail, d'avoir un process en place, d'avoir ta logistique en place, d'avoir tes tarifs, comment est-ce que tu vas livrer le produit, où est-ce que tu vas te fournir. Bref, sur Internet, tu peux trouver des canevas comme ça de business plan qui vont pouvoir t'aider justement à mieux orchestrer tout ton business qui va pouvoir être déployé dans la vraie vie. Et donc, il y a un certain nombre de choses, un certain nombre de cases qu'il va falloir cocher et ça s'appelle le business plan. Donc, je t'invite à aller trouver ce schéma sur Internet. Tu tapes business plan canevas et tu vas tomber sur des canevas hyper intéressants. Et si tu veux que j'en parle ici sur une vidéo et que j'en fasse un article, c'est un sujet, c'est vrai que je suis passé par là également au tout début. C'est d'ailleurs même un peu oublié quelque part. Mais bien sûr, c'est des choses que j'applique toujours, sauf qu'aujourd'hui, c'est devenu, j'ai intégré ça à 100% dans mon business. Et donc, du coup, c'est assez fluide, assez facile pour moi. Mais n'hésitez surtout pas à me demander plus d'infos là-dessus. Je me ferai un plaisir d'en faire une petite vidéo comme ici et un petit article qui l'accompagne. Ensuite, il va falloir, le dernier point, c'est de savoir comment est-ce que tu vas prospecter. Parce que tu as deux solutions aujourd'hui. Tu as soit le inbound et le outbound. Alors souvent, c'est utilisé aussi pour le marketing parce qu'on dit le inbound marketing et le outbound marketing. Et donc, ça veut dire soit tu vas mettre en place une stratégie qui va te permettre d'attirer les clients vers toi. Donc, ça veut dire que tu vas créer du contenu, avoir un blog, partager ton process et tout ce que tu fais sur les réseaux sociaux. Ou alors, d'un autre côté, tu vas aussi peut-être savoir pertinemment bien de qui il s'agit, à qui tu vas vendre tes services. Et du coup, tu vas prospecter, tu vas faire du cold calling ou du cold mailing ou du cold social selling, comme on dit aujourd'hui. Et donc, ça veut dire que tu vas contacter en fonction des critères les profils sur les réseaux sociaux qui sont parfaitement des cibles potentielles pour ton service où tu vas chercher des e-mails, des listes d'e-mails que tu peux acheter, que tu peux trouver sur Internet, que tu peux trouver aussi dans des moteurs de recherche, évidemment, professionnels dans la majorité des cas. C'est des choses qui s'achètent aussi. Voilà, c'est tout à fait faisable aussi. Moi, j'ai opté pour les deux. Donc, ça veut dire que j'ai eu ma stratégie de inbound marketing parce que là, aujourd'hui, tu vois, j'ai des vidéos, j'ai un article de blog très régulièrement, etc. Donc, que j'alimente. Et c'est vrai que ça m'apporte des clients. Sauf qu'il faut savoir quand même, pour être tout à fait transparent avec toi et honnête, c'est que c'est des choses qui demandent du temps pour avoir des résultats. Mais petit à petit et en prenant un peu de temps chaque semaine, j'ai pu aujourd'hui bâtir quelque chose d'intéressant qui me permet d'attirer des clients automatiquement. Et bien sûr, voilà. Mais voilà, si j'avais fait que ça au début, ça n'aurait peut-être pas été aussi vite. Donc, je pense qu'au début, si c'était vraiment tout au début, il vaut mieux savoir aussi à qui tu veux vendre tes services, comment tu veux le vendre, etc. Et puis, commencer à prospecter manuellement. Ça va permettre clairement d'accélérer un peu ton business et pouvoir te lancer plus rapidement dans le bas. Alors, donc, c'est deux stratégies intéressantes de toute façon. Mais je pense que si tu es au tout début, il vaut mieux faire les deux. Si tu lances en solo, il va falloir faire tout. Et donc, du coup, faire les deux, mais bien calculer, sans se lancer dans trop de choses en même temps. Une chose à la fois, il ne faut pas non plus aller trop vite. Mais ces deux choses, je pense, doivent se coupler ensemble. Et ça va permettre de t'aider justement à mieux développer ton business. Donc, voilà pour l'article. Et donc, en conclusion, tu verras que pour devenir Webflow Expert, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ce n'est pas de la chance, ce n'est pas du hasard. C'est quelque chose qu'on construit. C'est une stratégie qu'on met en place pour justement réussir à atteindre cet objectif. Et donc, c'est important de le rappeler et de savoir que le jour où tu as envie de devenir Webflow Expert, c'est des choses qui se préparent et qui prennent un certain nombre de temps. Selon moi, ça prend quelques années. Mais c'est tout à fait faisable. Si j'y suis arrivé, tu peux y arriver également. Si tu veux en savoir plus là-dessus, si tu veux poser des questions, laisser un commentaire, n'hésite surtout pas à me laisser un commentaire juste en dessous de cette vidéo et d'aller voir, de faire un petit tour sur le blog sur lequel tu vas retrouver cet article en détail. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite surtout pas à laisser des commentaires et à liker si tu aimes bien et à t'abonner à cette chaîne. Et puis sinon, on se voit dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Allez, je vous dis à bientôt. Salut, ciao, ciao.